C'est un établissement qui dépasse le cadre du simple bar-restaurant. Les steppes, installées dans le quartier populaire des teppes à Annecy, sont un véritable lieu de vie et de rencontre pour la population. Mais voilà, après trois ans d'exploitation, le site est en grande difficulté économique. La faute à une conjoncture de plusieurs événements contradictoires, comme la crise du Covid ou encore l'inflation liée à la guerre en Ukraine. Mais la goutte d'eau est intervenue en juin 2023, avec les émeutes urbaines survenues à la suite de la mort du jeune Naël. Le quartier des teppes a une image plutôt négative dans l'esprit des gens. Et toute cette image qu'on avait réussi à effacer en deux ans de travail a ressurgi totalement. Et donc du jour au lendemain, en une nuit, on a perdu tout le travail d'image qu'on avait fait. Et on a perdu concrètement la moitié de notre clientèle en une nuit. Qu'on a mis plus de dix mois à récupérer. Mais donc pendant ces dix mois, le trou de trésorerie et financier de l'entreprise s'est extrêmement accéléré. La situation est telle qu'aujourd'hui, les teppes actuellement en redressement judiciaire sont tout simplement menacées de fermeture et de cessation d'activité. Les deux co-gérants doivent être auditionnés par le tribunal de commerce d'Annecy. Et pour sauver ceux qui peuvent l'être, les teppes mis sur la solidarité et le collectif via un changement de statut et un financement participatif. On a besoin des fonds nécessaires pour tenir en trésorerie le temps de retourner à l'équilibre et de redégager du bénéfice. Donc on a lancé deux appels à nos clients, au public, aux artistes, aux entreprises, aux associations qui veulent nous soutenir et participer à ce projet. La solution entre guillemets la moins désirée et la moins désirable, la cessation d'activité et la mise en liquidation de l'entreprise. C'est ce qui est en jeu. Si ça se trouve, le 16 au soir, on ferme. Pour les deux cousins Jacques et Thomas Ousset, le constat est rude et amer. Car au moment de se lancer dans cette aventure, il y avait avant tout une volonté de créer du lien social en s'appuyant sur la culture. On fait en moyenne trois soirées par semaine. Annecy est une ville qui a des institutions culturelles extrêmement fortes et extrêmement belles, mais qui manque de lieux intermédiaires. Il y a très peu d'endroits plus petits ou à la marge pour la musique, pour la littérature, pour le théâtre, pour la danse. Et donc l'idée, c'était à la fois de faire un lieu de rencontre, de mixité, mais aussi un lieu à destination de la culture. Fort heureusement, le bar-restaurant Annecyen peut compter sur ses fidèles clients, habitués des lieux, comme par exemple Marie Gasquet. C'est vrai que ce serait une catastrophe. Il y a une mixité sociale, donc il y a des gens de tous les âges, il y a des gens de tous les niveaux, donc c'est vraiment super. Donc je me suis fait des connaissances de tous types et vraiment, ça m'apporte beaucoup. D'ici un mardi prochain, les STEP doivent donc réunir au moins 80 000 euros pour s'assurer une pérennité toute relative, pour au moins passer la période estivale. Sous-titrage ST' 501